La vieille église Pour une histoire trop longue à raconter, on n'avait absolument aucune intention d'acheter une maison. Les aléas de la vie ont fait qu'on a discuté d'une maison avec des copains. On a acheté l'indicateur Bertrand et il y avait l'ancienne église qui était à Vendant. Elle appartenait à l'époque à Madame Bernard, qui était la mère des Béraux. Elle servait de hangar agricole. Elle était à Vendant. Et ça nous a complètement amusé d'aller voir une église romane à Vendant, parce que ça nous a complètement fait rêver. Nous, c'est François-Xavier, avec qui j'ai acheté cette maison, qui maintenant, malheureusement, est toujours à Bellevesée, mais au cimetière. Et alors, quand on est arrivé, on a pris contact avec une agence à Nîmes. On a laissé notre voiture à Nîmes. Quand on a fait cette route entre Nîmes et Uzès, que moi, je ne connaissais pas, j'étais complètement estomaquée, émerveillée. Et puis, vraiment, j'ai eu un coup de cœur entre Uzès et Bellevesée. J'avais vraiment ce qui s'appelle un coup de cœur. Et on a vu l'église, c'était absolument incroyable. Il y avait encore les cuves à vin. Il y avait plein de hangars agricoles. C'était quand même assez hallucinant. Ceci étant dit, en passant sur la route, c'était au printemps. Et il y avait cette petite maison qui était à vendre, comme en fait, ce n'était pas écrit à vendre. Ce village, il était complètement endormi. Il y avait toutes les maisons autour, là, c'était des ruines. Il y avait les béreaux, il y avait les chabroles, il y avait les gaillons, mais il y avait pas les gaillons, les galons. Et puis, sinon, ça avait été déserté pour des tas de raisons que tu connais. Et donc, c'est aussi une époque où on pouvait acheter une maison, une petite maison comme ça. Pour faire une comparaison, c'était acheter une maison ou acheter une voiture, presque. C'était une autre époque. Et voilà comment on s'est retrouvés à Bellevesée. Donc, vraiment le coup de cœur, l'occasion de l'église qui nous a fait rêver, mais pour s'amuser. Et puis, on n'avait aucune intention d'acheter une maison. Et on est là, finalement, depuis 40 ans. Ça, c'est pour Bellevesée. Il y avait des bistrots à Bellevesée, à l'époque ? Alors, le seul bistrot à Bellevesée, c'était les chabroles. Et c'était là où il y a eu la tentative d'école Montessori. Et c'était le bistrot, les parents chabroles, les parents d'Olivier, qui tenaient ce café. C'était le seul endroit où il y avait le téléphone. C'était avant qu'ils aient construit ce qui a été pendant longtemps le grand restaurant de Bellevesée. Et puis, un peu plus tard, alors ça, c'est peut-être l'esprit associatif. Il y a eu les rondées qui étaient arrivées aussi dans ces eaux-là avec des enfants et qui ont créé une association des familles agricoles, rurales, familles, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait. Et il y a eu des stages de cirque absolument extraordinaires. Et c'est ça qui a amené l'ouverture à l'arbousier du Théâtre de Verdure. Parce que c'est là où ils faisaient leur spectacle de fin de stage. Et ça a beaucoup marqué toute la génération de ton fils. Alors, mon fils a été un fan, un de mes neveux, Clément. Enfin, il venait, Tristan qui est revenu là et qui a habité pendant un... Oui, il y avait un beau mélange de... très, très, très sympathique. Déjà à l'époque, voilà. Alors, l'association, on l'a créée à quelques-uns, dont notre premier président de l'association, c'est Jacques-Alain Lachand, qui a fait un tabac là pendant nos mondianités de cette année, puisqu'il avait proposé des... il a participé à la... au débat avec le sociologue et puis SIG. Et puis, le lendemain et le surlendemain, il y a eu des ateliers qu'il a animés pour nous apprendre à faire avec nos petits bobos et à bien nous porter. Et ça a été le premier président de notre association. Il est ostéopathe, aphtonomiste et sculpteur. Alors, c'est venu comment ? C'est venu un peu à un esprit 68ards, hein, il ne faut pas le nier. On avait beaucoup de coups de cœur, déjà, enfin, pour des artistes qui, pour des raisons dont, finalement, petit à petit, on a appris à vraiment pas s'en occuper, mais n'avaient pas suffisamment de relais dans des galeries, dans des choses comme ça. Et ce qu'on voulait, c'est mettre en place avec eux des conditions, des très bonnes conditions pour montrer leur travail et pour aussi faire la fête. Et pour aussi, parce que c'était déjà dans les projets de l'association, à partir de ce travail, transmettre quelque chose de l'art auprès de publics un peu particuliers. On a travaillé avec une association absolument extraordinaire qui s'appelait l'Atelier du non-faire par rapport au monde plus psychiatrique. Enfin, voilà. Et donc, cette association, on a fait pas mal de choses, hein, parce qu'on n'avait pas d'argent, on n'avait pas un carnet d'adresses extraordinaire, mais on voulait, voilà, ensemble, artistes et l'association, monter des belles choses. Et dans ma vie, j'ai rencontré Bono, et puis avec tous ses projets, et puis ce coup de cœur qu'il a eu lui aussi pour Bellevesée et pour l'Église. On a réveillé la belle endormie, puisque toute la structure était là et présente pour être support associatif du projet. Et c'est marrant, parce qu'on a appelé mondianité de la vieille Église notre projet, parce qu'il y a toujours cette idée d'ici et d'ailleurs, qu'on est à la fois toujours au cœur de quelque chose et dans quelque chose de protégé, mais qu'il faut toujours aussi penser à l'ailleurs, à l'étranger, à l'autre, pour essayer de faire du commun entre tout ça. C'est pour ça que le mot de mondianité nous avait bien plu. Et en fait, c'est de Courant-Semel qui, visiblement, a fait l'unanimité. Voilà. Moi, ce qui me paraît important, justement, dans le renouvellement de Courant-Semel, c'est qu'y compris dans les adhérents de l'association, il y a à la fois, je dirais, un peu des membres historiques, et puis un renouvellement. Il y a des Parisiens, entre guillemets, et il y a de plus en plus de Belvéziens. On a deux assises, et moi, ça me paraît vraiment intéressant d'avoir ces deux assises. Comme tu disais, dans les mondianités, on a cette résonance avec un ailleurs, et on a aussi cette résonance entre là où on vit, puis ce lieu où on vient en vacances, où on a un plaisir, et où on vient, je dirais, se libérer un petit peu de la contrainte de la ville. Et je dirais que c'est un lieu inspirant, et ça complète, je dirais, cette double assise est vraiment un fondement de notre activité en tant qu'association. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501